Pour sa 25e rencontre, Ciné-Légende a choisi d'explorer le thème du rêve américain. Un rêve suscité par la découverte d'immenses territoires, considérés par les pionniers comme vierges. Ces territoires ont nourri chez eux bien des ambitions. Tout devenait possible, chacun pouvait faire fortune et conquérir le monde. Et si, par-delà la réussite sociale, on devenait un héros ? Pour répondre à cette interrogation, Ciné-Légende propose une réflexion à partir de deux films, Watchmen et L'Ombre d'un doute. Films diamétralement opposés en termes de réalisation et de scénario, mais avec pour point commun un ou des héros admirés de tous. Le rêve américain, où est-il passé ? Le rêve américain, où il est passé ? Ouvre un peu les yeux, il est là. Les héros interviennent dans une ville qui va mal, dans un monde en perdition. En apparence paisible comme Santa Rosa dans L'Ombre d'un doute, ou imposante comme New York dans Watchmen, la ville se révèle fragile et obscure. Elle dissimule horreur et démons parmi ses tours d'acier et ses jardins fleuris. Les rues sont des caniveaux géants et les caniveaux sont pleins de sang. Et quand enfin les écouts déborderont, toute la vermine sera balayée. Ces villes nous font penser à Sodome et Gomorre dans la Genèse, deux villes détruites par une pluie de feu. Dieu aurait ainsi puni les mauvaises mœurs des habitants. Is, quant à elle, selon la mythologie celtique, est une ville légendaire de Bretagne qui aurait été engloutie par l'océan. Tels sont Gotham City dans Batman ou Metropolis dans Superman, ville emblématique qui s'impose comme second personnage. Le super-héros possède une double identité. D'une part, il porte un costume ou un masque. D'autre part, il aspire à l'anonymat et à une vie paisible car il reste un homme ordinaire comme Daniel dans Watchmen. Quant à l'oncle Charlie dans le film d'Hitchcock, il n'apparaît pas sous son vrai visage. Ces héros sont souvent d'origine modeste et apparaissent comme vulnérables. Ainsi, Superman tombe amoureux, Spiderman est timide et raillé par ses amis, D'Ardeville a perdu la vue, le Dr Manhattan de Watchmen a été victime d'un accident, faiblesse qui semble déterminer leur mission de sauver le monde. Les nations du monde sont encore sous le coup de la nouvelle qui vient de tomber. Peut-être l'événement le plus significatif de notre histoire moderne. On vous le répète, le surhomme existe et il est américain. Ces personnages exemplaires et tout-puissants sont mi-hommes, mi-dieux. Les gardiens s'imposent dans la société américaine en mêlant leur part d'humanité et de divinité pour secourir le peuple. Mais malgré leur pouvoir, il semblerait que les héros soient pourchassés par une sorte de destin, de sort tragique. Ne pouvons-nous pas dire que ces surhommes sont condamnés au malheur ? C'est une farce. Tout n'est qu'une farce. Sainte-Père, pardonnez-moi. Sais-tu que le monde est un ignoble cloaque ? Que derrière les trompeuses façades des maisons, on ne trouve qu'abjection ? Le monde est un enfer, qu'importe ce qui peut y arriver. Réveille-toi Charlie, serre-toi de ton esprit. Le héros a soif de justice. Affublé d'une double nature, il peut utiliser son pouvoir pour faire le mal autant que pour faire le bien. C'est quelqu'un en marge de la société. A l'instar d'Hercule, figure emblématique grecque que l'on a qualifié de débauché, qui buvait, qui violait, qui a tué ses enfants et détruit des villes entières, ce qui ne l'empêchait pas d'être admiré. Mais pourquoi sommes-nous plus attirés par le Joker que par Batman ? Pourquoi l'oncle Charlie nous fascine-t-il ? A la fin de Watchmen et de l'ombre d'un doute, c'est sur un mensonge que repose le happy end. La guerre n'est donc pas finie, comme si le mal résidait à tout jamais dans la ville. L'American Dream nous fait vivre dans le désir de tous devenir un jour un héros, le héros. On cherche à dépasser sa condition, à devenir un dieu en quelque sorte. Déjà, les mythes et légendes montraient des personnes ordinaires accomplissant des faits extraordinaires. C'est le cas de Perceval, Cendrillon, Jeanne d'Arc, mais encore de Superman. Tous ces hommes nous permettent à nous aussi d'échapper à une réalité parfois monotone. Ce n'est pas pour rien que l'on a créé le héros, c'est pour oublier nos problèmes et la société dans laquelle on vit. Superman et Batman sont apparus en période d'avant-guerre, en 1938 et 1939. En pleine guerre froide, les gardiens de Watchmen font tout pour éviter à la Terre l'anéantissement nucléaire. On aura donc toujours besoin, vous l'aurez compris, de s'identifier à ces symboles de l'humanité, même si, il faut bien l'avouer, ils nous dépassent parfois un peu. Oh, Roger, ça fait ridicule. Mais je sais, mais je suis sentimental. Merci. 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 Merci.